Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon petit déjeuner. Ça m'a été demandé plusieurs fois et je me suis dit que ça y est, il est temps que je vous montre qu'est-ce que je prends pour le petit déjeuner. Donc là je vais vous montrer deux options de petit déjeuner que je mange le plus souvent. Mais n'oubliez pas qu'il y a une version beaucoup plus simple qui peut être simplement de manger des fruits et légumes ou des légumes et ou des légumes en quantité, en morceaux, en salade de fruits par exemple. Comme je l'ai mise la miniature de la vidéo, cliquez sur le lien en barre d'infos, vous irez directement sur l'article qui est consacré à cette vidéo sur mon blog. Vous verrez la photo de mes fruits. Et donc voilà, sans plus tarder on va commencer par la première option, le petit déjeuner que je prends le plus souvent en ce moment pour bien démarrer la journée, pour être bien hydratée pour la journée et puis pour faire le plein d'énergie et de sel minéraux. Donc on prend une belle poignée ou deux d'épinards, des belles carottes, des pommes. Celles-ci sont des galas et vraiment elles font beaucoup plus de jus donc c'est celles que j'utilise le plus souvent. Et on utilise tout ça, on passe ça dans la centrifugeuse pour faire un super jus. Donc le jus n'aura pas une très belle couleur parce que les épinards donnent le vert, les carottes, le orange ça fait une couleur un peu marron. Donc moi je la mets toujours, je mets toujours mon jus dans une tasse opaque comme ça je le vois pas forcément si la couleur est moche. Mais en tout cas c'est vraiment super bon et on sent pas les épinards, on sent surtout les carottes, les pommes et c'est très sucré et très doux et vraiment c'est super pour s'hydrater et se donner le plein d'énergie le matin. Donc je commence et je vous retrouve. Voilà donc là on a pratiquement un litre, ouais on a un litre, un litre de jus donc il est vraiment pas beau. Je vais le mettre dans ma tasse Disney comme ça je verrai juste Mickey et Minnie et puis je verrai pas mon jus. Je vais le boire avec une grande paille et voilà ça me fera deux belles tasses comme ça. C'est super bon, c'est vraiment plein de fer et plein de vitamines et vraiment c'est un goût délicieux. et c'est bien mieux que de manger du pain et en plus vous aurez au moins un litre d'eau dans le corps dès le matin. C'est super pour mettre en route les intestins et hydrater tout son organisme après toute une nuit de jeûne. Voilà vous avez maintenant la deuxième option de petit déjeuner que je prends également très souvent mais en ce moment je vais plutôt sur la première option. mais voilà c'est un petit déjeuner que je fais très souvent aussi, je vous laisse apprécier. C'est parti, on met des bananes directement dans le blender. Les quantités c'est comme vous voulez, on s'en fiche, si vous avez faim vous en mettez plus. Ensuite on met des dates, les quantités pareil je vous dis rien parce que c'est selon votre appétit. Ensuite on met des feuilles d'épinards pareil, là, pour avoir du fer en quantité. Ensuite on rajoute un peu d'eau et on mixe. Et puis ensuite on verse un autre bol. Regardez comme c'est beau, c'est vert, c'est épais. Et vraiment n'hésitez pas à troquer votre pain beurre confiture, votre chocolat chaud pour un bon smoothie, plein de vitamines, plein d'énergie et plein de fer. Les légumes verts ne se sentent absolument pas, vous verrez que là les épinards là-dedans on sent pas du tout leur présence, ça n'a aucun goût d'épinards, ça n'a que le goût de la banane. Et voilà donc j'espère que vous avez aimé, vous avez apprécié mes deux options de petit déjeuner. Et en fait je voulais vous rappeler que, bien sûr ce sont que des exemples, je change, je mange pas toujours la même chose. Dans mes jus comme dans mes soucis, je change toujours l'association de fruits et de légumes que je mets dedans. Donc j'ai plein plein de recettes que je fais en fait, c'est à dire plein de mélanges différents en fonction des fruits et des légumes que j'ai, en fonction de mon humeur, en fonction du moment de la journée parce que ça je mange ça au petit déjeuner c'est sûr, mais j'en mange souvent aussi à 4h. Et si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je ferai si vous voulez de temps en temps sur mon blog des petits articles pour vous montrer mes différentes recettes de jus, de smoothie par exemple, si ça vous plaît. Et puis voilà, franchement je sais que ça peut paraître difficile de troquer son pain, son beurre, sa confiture et tout ça, mais on en a pas besoin à votre corps, il n'a pas besoin de pain, il n'a pas besoin de confiture, il n'a pas besoin de beurre, il n'a pas besoin de Nutella, il n'a pas besoin de céréales Miel Pops ou je sais pas quoi, de Kellogg's ou de toutes ces conneries-là, de ces cochonneries-là je dirais. Il n'a pas besoin de chocolat chaud, non non non. Donc vraiment n'hésitez pas à faire ces changements petit à petit, au fur et à mesure. Écoutez votre corps, écoutez vos envies et essayez de manger plus de fruits et légumes. Ça prend pas plus de temps de se faire un smoothie ou un jus que de se faire un petit déjeuner classique. Parce que le temps que, enfin je veux dire, quand on y réfléchit, dites-moi combien de temps vous mettez à préparer votre petit déjeuner, je veux dire le temps de faire chauffer le lait ou l'eau, le temps de faire griller votre pain, de beurrer votre pain, de mettre de la confiture sur votre pain, de préparer votre bol de céréales ou je sais quoi. Ça prend pas plus de temps que de laver des légumes, des fruits et puis hop de les foutre dans le blender ou dans la centrifugeuse quoi. C'est franchement super rapide. Pour nettoyer c'est pas forcément très pratique parce qu'il faut avoir un évier un petit peu grand, parce que c'est encombrant. Mais je veux dire, y'a pas besoin de mettre du savon dessus. On le rince, on le passe sous l'eau chaude et puis c'est propre. Donc voilà, l'excuse du temps c'est une fausse excuse. Si vous me dites que votre petit déjeuner il ne vous prend pas une minute parce que vous ouvrez un paquet de gâteaux et vous le mangez sur la route, là je vous dis tout de suite que ce n'est vraiment pas la bonne option parce qu'on ne prend pas un petit déjeuner sur le pouce. C'est le repas le plus important de la journée. C'est avec ça que vous démarrez et vous devez tenir jusqu'à midi. Donc n'oubliez pas de bien manger le matin et si par exemple vous levez à 7h du matin ou plus tôt parce que vous travaillez tôt, prenez un bon petit déjeuner et sachez bien que 2h30, 3h plus tard vous aurez faim. Donc emmenez des fruits avec vous au travail, n'attendez pas midi pour manger, vous n'allez pas jeûner pendant 5h, ça c'est vraiment mauvais. Donc emmenez des fruits avec vous, pas une pomme, vous emmenez, si vous aimez les pommes vous en emmenez 4 par exemple, 4 ou 5. Mais enfin c'est pas ce qu'il y a de mieux, je veux dire les pommes on s'en lasse vite à la longue. Donc moi ce que je suggère simplement c'est d'emmener des fruits secs, d'emmener des bananes par exemple. Et ça, ça vous remplira le ventre, ça vous donnera plein d'énergie et vous tiendrez jusqu'à midi. Voilà donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Donc n'ayez pas peur du changement et n'oubliez jamais que nous sommes tous maîtres de nos choix, nous sommes tous maîtres de ce que nous sommes. Et comme le disait mon grand-père, chacun fait son bonheur mais chacun fait son malheur. Voilà donc méditez là-dessus et puis en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !